... Bonjour, Mode d'emploi vous emmène découvrir Epsilon Composite, une entreprise située en plein milieu du Médoc, à Gaillan, c'est à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Bordeaux. Cette entreprise de taille intermédiaire, ETI, emploie 220 salariés et travaille un matériau particulier, le composite. Il s'agit le plus souvent d'une résine organique dans laquelle est noyé un renfort à base de fibres. Vous allez découvrir les coulisses de cette entreprise. Epsilon Composite est une entreprise familiale, créée en 1987. Alexandre Lull, directeur général adjoint d'Epsilon Composite. Epsilon Composite est un spécialiste de la conception et de la fabrication de pièces en fibre de carbone. Pour les marchés de l'industrie, de l'aéronautique et de l'énergie. C'est avant tout une histoire de famille, puisque l'entreprise a été créée il y a 30 ans par mon père, à partir de l'atelier artisanal de mon grand-père, qui était un des pionniers des matériaux composites à sa manière. Cette entreprise travaille le composite, notamment la fibre de carbone. La spécificité de ce matériau, il est inoxydable. Il a aussi d'autres propriétés techniques, notamment les pièces en fibre de carbone, sont jusqu'à 5 fois plus légères que de l'alu ou de l'acier. Epsilon défend une vision économique particulière, en voulant créer une synergie avec des partenaires régionaux. Cette entraide s'appuie sur des compétences pour proposer des produits divers et variés, ce qui permet également d'éviter de refuser des marchés. Jean-Marie Lédan, responsable des partenaires pour les projets collaboratifs. On souhaite sortir du mode de sous-traitance classique, où l'idée de la sous-traitance, c'est d'aller chercher toujours le fournisseur le moins-disant. L'idée, c'est clairement de s'entraider et d'aller chercher les compétences de nos partenaires. On est présent sur énormément de marchés. On n'est pas dépendants. Si un jour, il y a le marché de l'aéronautique qui ne va plus très bien, on a le marché des machines et le marché des trépieds de caméra. On a énormément de marchés, ce qui nous permet une stabilité. Nous, c'est ce qu'on propose à nos partenaires, qui parfois sont dépendants d'un seul client ou d'un seul marché. Donc l'idée, c'est de leur dire, voilà, on va faire par exemple des bras de robots. Nous, on vous fournit le produit, le tube carbone, et eux vont produire les éléments métalliques qu'on va venir rajouter, vont faire l'assemblage. La recherche et le développement représentent une branche dynamique. C'est là que naissent tous les projets. Finalement, on retrouve de la fibre dans des endroits assez étonnants, comme les câbles d'ascenseur. Ambroise Atron, responsable d'Epsilon Développement. Donc ce produit-là, c'est un câble d'ascenseur qu'on a développé pour l'un de nos clients majeurs. Ce câble d'ascenseur est fabriqué en fibre de carbone et a pour vocation d'être beaucoup moins lourd que les câbles en acier, tout en étant beaucoup plus résistant. Ça permet d'avoir une souplesse équivalente aux solutions acier, tout en montant beaucoup plus haut en altitude dans les gratte-ciels. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter avec le même ascenseur cinq fois plus haut qu'avec un câble en acier. Epsilon a déposé plus de 70 brevets. Epsilon Développement investit depuis sa création 10% de son chiffre d'affaires en recherche et développement pour servir et rester leader sur le marché des pièces carbone. Et donc Epsilon Développement a pour vocation d'accompagner le développement des produits pour nos clients. Celui qui met au point, c'est Yann Chaumet. Il est entré dans l'entreprise il y a 17 ans, à l'atelier Pultrusion. Désormais, il modélise et dessine des câbles et des rouleaux en fibre de carbone. Yann Chaumet, bureau d'études Rollers à Epsilon Composite. C'est assez confortable parce qu'on a une excellente reproductibilité. Donc ça veut dire que quand on prévoit de fabriquer des produits et qu'on fait des calculs et qu'on attend des résultats, ces résultats, on les obtient bien une fois qu'on a fabriqué les produits. Ce qu'on prévoit, on l'obtient à la fin. Place à la production. Direction l'atelier Pultrusion, spécificité d'Epsilon. C'est là où sont fabriqués des tubes et des profilés en matériaux composites. L'an passé, plus de 300 tonnes de fibre de carbone ont été transformées. Olivier Laplassotte, référent technique dans les ateliers Pultrusion. C'est mélanger la fibre avec la résine et on additionne les capacités des deux produits en fait. C'est-à-dire que la résine apporte la légèreté, la rigidité et la résistance. Ça peut être résistance au feu, aux UV, résistance chimique, résistance à la chauve. Il y a plein de possibilités en fait. Chaque pièce est minutieusement testée dans un labo. Benjamin Elisal, technicien contrôle à Epsilon Composite. On fait un test de traction, donc on va appliquer une charge sur les prouvettes. Et on va mesurer cette charge et l'allongement du composite carbone. Résultat du test. Remplit-il les critères du cahier des charges fixé par le client ? On a un cahier des charges qui nous demande de respecter une contrainte de 3000 MPa. Donc c'est une valeur minimum à atteindre et on vient de passer les 3500. Donc le produit après ce test est tamponné, on peut dire est stampillé conforme. Donc la charge à rupture qu'on a appliquée sur cette éprouvette, sur ce test de traction, est de 4,5 tonnes. Donc on peut, voilà, pour imager, on peut dire que ce petit bout de carbone peut soulever 4,5 voitures. La production se termine avec les finitions et les derniers assemblages pour les rouleaux et pour les tubes, avant l'envoi de ce produit noble qu'est la fibre de carbone. Romain Denaise, animateur d'îlots. En général, on est sur une moyenne de 100 pièces finies par jour sur à peu près 5000 m2 d'activité. Donc avec plusieurs corps de métier, on a l'enroulement filamentaire, l'usinage, le labo contrôle. Epsilon est une entreprise qui exporte énormément. En 2017, 85% de ses ventes se faisaient à l'export. Depuis 2012, Epsilon a créé Epsilon Training, qui forme de nombreuses personnes, que ce soit par apprentissage, avec Pôle emploi ou des sociétés d'intérim. Alain Debeau, formateur pour fusion. Depuis 5 ans, on a créé Epsilon Training. On s'est donné la volonté d'accueillir nos gens et de les former à nos métiers. Donc je suis le principal représentant. Je suis aidé fortement de tuteurs et de techniciens qualifiés. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'acquérir un savoir-faire et développer les compétences et de faire un suivi sur les métiers existants et à venir. Chaque année, entre 10 et 20 personnes sont formées via ce process. Preuve que cela fonctionne, une dizaine ont signé un CDI à la fin de leur apprentissage. L'entreprise connaît une croissance de son chiffre d'affaires de 10% annuel. Le composite semble avoir la cote. D'ailleurs, Epsilon occupe la place de leader mondial dans le composite et la pultrusion. C'est parti.